La religion m'apprend comment je dois m'essuyer ? Dites-moi quelle religion ! Dites-moi quelle éducation qui vous apprend comment essuyer ! L'Islam, Tardia, il est dû que l'enfant avant qu'il y remonte, jusqu'à sa mort. Jusqu'au cimetière ! Il a ses rites. Donc avant la naissance, il lui dit que tu dois choisir la maman. Quand il vient en monde, tu dois faire les darts dans sa bouche. Tu dois lui faire couper les cheveux. Tu dois faire la circoncision. Tu dois faire ça. Quand tu seras grand et quand tu seras mort, tu dois prier sur lui. L'éducation. Le juif essaie de rendre eux-mêmes contre cette religion. Il vous apprend, il nous éduque tout. Comment s'habiller. Comment dormir. Comment s'asseoir. Comment manger. Comment se marier. De tout. Comment se marier. De tout. Il dit. Il dit. Il est tout léger de commencer par. Il ne sert à rien de commencer à dire aux gens. de prier ou quoi. Comme ça. Et faire comme ça. Sans voir qu'est-ce qu'il y a de mauvais. Et de l'enlever. Toutes les organisations. Toutes les mosquées. Si vous ne venez pas à la mosquée ici. Et qu'il vous apprend simplement. Directement. Comment prier pour faire la mission. Etc. Sans se rendre compte. Qu'il faut d'abord enlever ce qui est mauvais. Enlever ce qui est comportement mauvais. On a dans la mosquée. Comme ça. Yom al-Jum'a. Les gens. Ah. C'est l'imam sur le khotbah. Et les gens. Ils tiennent le mur. Vous avez ça ou non ? Ça ne sert à rien. De me faire le khotbah. Sur quelque chose d'autre. Razouat bad. Razouat. Fouis-moi le tas. Sur ces gens. Qui sont là devant toi. Ah. C'est. Il tienne le mur. Toi. Tu parles avec lui. Lui. Il est comme ça. Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est éduqué. Tu viens le vendredi. Accroche-toi de l'imam. Et lui donne la face. Pas le dos. Pas le côté. Ah. C'est. Sur le mur. Le dos. Puisqu'il est imam. L'imam il est par là. Il est là. De temps en temps. Il regarde là. Comment tu vas être un peu éduqué toi. 2 12 le sens de cette le sens de se purifier avant de commencer à être éduqué il faut éliminer ce qui est mauvais de ton corps il faut éliminer ce qui est mauvais de ce bas monde il faut éliminer ce qui est mauvais comme comportement si tu fais ça il y a ce moment la science la parole de Allah et de le prophète fera un effet dans ton corps fera un effet dans ton esprit mais si jamais tu arrives à la mosquée mais tu as la tête pleine avec ce bas monde le cœur plein avec des défauts de ce bas monde alors qu'Allah, qu'Allah le Rassoul ne va pas pousser le pied il veut apprendre il cherche l'éducation mais il cherche quelqu'un de sage quelqu'un qui a de la connaissance un savant pour lui apprendre quelque chose pour sa vie on lui a dit il y a un savant sage il se trouve dans tes pays le jeune homme après le voyage il cherche il cherche des semaines des semaines, des mois en plein voyage il cherche il trouve quand même la maison de sage de savon qui va lui apprendre qui va lui buquer il toque à la porte il vient il lui ouvre la porte il lui a dit il lui présente oui je cherche le savon il dit oui c'est ici dans la salle d'attente il dit attend là le savon et le jeune homme attend une heure deux heures trois heures assis dans la salle d'attente le sage après trois heures quatre heures d'attente imagine toi le jeune homme comment il est à la terre et en plus le savon lui par la même part il regarde il se tassé il regarde le jeune homme le jeune homme il se dit qu'est-ce qu'il va faire maintenant je vais lui parler je vais lui dire quoi le savon ne parle pas il ne dit même pas salam alaikum même salut même si tu ne s'excuses pas pour ce retard de quatre heures d'attente c'est quoi ça comme savon le jeune homme à la fin il décide de parler il se dit il dit le jeune homme il dit le jeune homme il dit je viens de loin ça fait dix semaines que je cherche après toi, etc. Et le savant lui répond, ah oui, c'est bon. Et il se dit, le savant lui dit, tu veux de thé ? Le jeune homme, ça va. Un peu de thé, ça fait 4 heures que je suis là, je crée de faim après tout ce voyage. Pas de problème, on prend de thé. Et le savant lui répond, pour aller chercher de thé. Le jeune homme ramasse, il ne veut plus de science, il ne veut rien savoir. Ce n'est pas normal sur le ciel. Et tout d'un coup, le savant rentre avec le signe, avec le plateau, avec le thé, les verres et tout ça. Qu'un ami revient. Le jeune homme dit, il ne veut plus de ça, il ne veut plus de ça. Le signe, il ne veut plus de ça. Il ne veut plus de ce que je suis fait. Il a dit, il s'est posé le plateau, il regarde encore le jeune homme. Et le jeune homme, il se fâche le petit. Il le regarde, il dit, chef en mot. Tu veux que je te verse du thé ? Évidemment, tu cherchais du thé pour ça, tu le déposes là. Il donne le verre au chien, le jeune homme prend le verre, et le chien, il y a le regard. Le verre, il est plein. Ça déborde partout. C'est parti sur le plateau. C'est parti sur les vêtements du jeune homme. Il était partout. Et le verre, c'est dans le verre, le verre s'est rempli, il débordait sur les vêtements, le jeune homme est dans la main, il dit, arrête, je ne veux plus rien. Tu es fou, tu es pas un sage toi. Tu es pas normal. Toi, tu as besoin d'éducation toi-même. Tu as besoin d'éducation toi-même. Alors tu peux retourner chez toi, tu as pris un grand dos pour commencer. Et reviens la prochaine fois pour le deuxième dos. Tu peux retourner chez toi, car maintenant tu as pris un dos. Et reviens la prochaine fois pour la deuxième leçon. Le jeune homme n'a rien compris. Et dès le retard que j'ai fait, c'est comme le verre que j'ai rempli. T'as vu le rempli ? Quand j'ai rempli le verre, c'est débordé, il ne peut plus retenir. Tout le reste a été de gaspillage. Et je restais en retard. Alors toi, tu étais comme un verre, tu étais plein, énervé, fâché. Ta tête, il est plein. Ton cœur, il est là. C'est quoi ça ? Il dit, même si je te donne un savoir, une connaissance, un hadith, tu ne peux pas le retenir. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place de ton esprit. Pour que ça soit bénéfique, tu dois te revêter. Alors, pour le moment, tu ne peux rien apprendre, tu es à très simple, nous s'en ressent. À chaque fois que tu te présentes dans un lieu pour apprendre une science, vis-toi de ce pas de ronde. Tu viens pour apprendre, tu viens pour écouter, danse, vis, laisse-la ça dehors. Ne viens pas avec la tête, avec les factures, avec les disputes, avec ta femme, avec ton fils, avec la voiture, je dois la dépanner, avec le porte-mère. Il n'y a pas de force pour support. Vous n'êtes pas de obstacle sur vous, Le mé Trainit de Skills ! Le cas ? Amore, tu n'en pardon pas, mais tu ne vais spécifier. Les factures, tu ne fais pas d'o unjusté ? Les soldats, tu ne fais pas d'impact ? Tu n'est pas d' poses envie de je Didn't? Tu n'ai pas d'winge ? Non, c'est à l'émiensif ! Laarnia, quand tu ne fais pas d'ampleur, on va voir, qui te throgé le f taoie de la recherche caméraمنGL4, Tu dois simplement t'asseoir avec toi-même et te dire, j'ai plein, ma tête est plein, mon cœur est plein et j'ai des choses à faire. J'ai des leçons à prendre, j'ai des travaux à faire, j'en ai plein. Est-ce que je peux faire tout ça en même temps ? Je ne peux pas. Est-ce que je peux retenir tout ça en même temps ? Je ne peux pas. Alors je dois m'aider, laisser la place. Et c'est là que je dois faire le choix. Je dois faire un choix. C'est quoi le choix que tu as fait quand tu es venu faire le dos ? C'est un choix de dire, je ne pense pas maintenant à la maison, ni au crédit, ni au facteur, ni à la voiture. Je vais simplement essayer de vider tout ça, de me concentrer sur un hadith qui va m'être bénéfique de moi, de faire un choix. Mais de t'asseoir là, et ton esprit il va, il revient, il va, il revient, tu ne vas pas apprendre. Pour que ce soit bénéfique pour toi c'est Doros, il faut essayer le ministre ce qu'il y ait mauvais. Est-ce qu'on a à nommer des choses mauvaises, des pensées mauvaises, des actions mauvaises, on en a ou oui ou non ? Oui. Celui qui me dit que je n'ai pas de mauvaises choses en moi-même, des mauvaises pensées, des mauvaises actions, des mauvaises choses que je fais, il n'est pas normal. Et si tu es mauvais à l'intérieur, tu as de la haine dans ton corps pour tes frères musulmans, tu as la tête pleine de ce bas monde, tu ne peux pas apprendre. Tu dois éliminer ce qui est en toi, mourir, à ta sphère, se purifier d'abord. Tu dois se arriverer à ta sphère, comme si jamais il est mis d' dad.'' Tu dois arriverer à ta sphère, tout ne jamais aussi en toi. Requiese que c'est bon que j'avais une elegance après ce qu'il y avait en Ericka qui à l'en .... et c'est juste enfin très bon pour j'aise. Alors tu ne vais pas arriver sur le paradis, tu as l'est passé mante. Si tu n'enlèves pas ces mauvais comportements, ce qui est mal en toi, ce qui est mauvais en toi, tu ne peux pas. Comment savoir ce qui est mauvais en toi ? Il n'y a personne qui connaît tes mauvaises actions, tes défauts comme ton épouse, ou alors ton ami que tu fréquentes d'autre.